Les visiteurs, dernier appel, à le même moment de la direction des positions. Je suis la représentante pour les affaires francophones de la caucus conservateur en opposition ici et je veux faire un petit rapport. J'ai visité une réunion pour les affaires parlementaires pour les femmes avec mon collègue libéral de Mille-Île. C'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. C'était en Italie, ce mois de février. Et je veux aussi mentionner qu'il y a une très grande réunion cet été, en juillet, en Berne, Switzerland, pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi, qui représentent les députés, qui représentent les pays francophones. Aujourd'hui, comme on a entendu, tout le monde porte des rubens rouges à cause que c'est le jour où on veut donner des félicitations. C'est de nouvelles années pour tous nos visiteurs du chinois. Et on a des vietnamistes qui parlent français vraiment. Et je veux dire en chinois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de célébrations aujourd'hui en Ontario et même à Thornhill, c'est mon district. Alors, merci beaucoup, M. le Président. J'espère qu'on peut parler beaucoup de français ici, en législature, en Ontario. Déclaration députée, la députée de Welland. Merci. Cette année, c'est le dixième anniversaire de la loi sur l'accessibilité des personnes, des Ontariens handicapés, et qui oblige qu'en 2025, que ça soit accessible à tous les endroits. Le Président, le Président, de l'Université de Trinity, dit dans son rapport indépendant qu'on ne va pas arriver. Et l'alliance de la ODA dit que depuis des années, qu'on va avoir des problèmes. 1,8 million d'Ontariens qui ont des obstacles ne vont pas voir des améliorations au service ou à l'accès. Le rapport de M. Robben dit que le SSTF, OECD et d'autres doivent avoir des normes en éducation, en santé, logement, etc. Le ministre du Développement économique et de la réponse a dit, en disant qu'on avance sur certaines de ces recommandations. Je demande, je relève le défi à ce gouvernement de dire quoi, quand et comment. Si c'était tellement sérieux sur ces recommandations et le rapport, le rapport devrait être accessible au départ, quand on l'a publié. M. le Président, ce rapport, c'est un réveil pour le leadership, réveiller le gouvernement et de donner l'accessibilité, une priorité en développant des normes, juste pas dire de beaux mots pour les gens qui en ont besoin. Merci, déclenation de député. La députée de Davenport. Merci, M. le Président. À Davenport, en décembre, je suis allé à la coopérative de l'avenue Perth, dans ma circonscription de Davenport. C'est une coopérative de logements. J'ai rencontré des résidents et on a parlé du logement abordable. On a parlé du fin des accords d'exploitation du gouvernement fédéral aux coopératives et à d'autres exploitants de logements. Quand on aura la fin de ces accords, presque 200 000 ménages qui ont de l'aide reliée à leur revenu pour leur loyer. La moitié, c'est des ménages en Ontario. La plupart de ces accords, rien que les contrats avec la coopérative de l'avenue Perth, arrivant à sa fin en 2020, le financement pour éviter cette crise est modeste. Seulement 6 millions de dollars sur les cinq à venir est nécessaire pour maintenir ces coopératives de logements. En dépit de ceci, le gouvernement n'a rien dit sur cette question, vu qu'il y avait beaucoup des accords qui sont arrivés à sa fin. M. le Président, j'ai déjà parlé au ministre des Affaires municipales et de logements sur cette question importante et j'ai demandé au premier ministre du Canada à passer au geste et j'ajoute ma voix. Nos partenaires fédéraux doivent faire quelque chose pour donner des financements nécessaires. Il faut avoir un engagement tout de suite. Merci, le député de Kitchener-Conestol. Merci, vu qu'il fait très froid et il y a beaucoup de neige. Souvent, on est allé au salon de l'automobile 42e internationale et l'association des concessionnaires Trillium ont montré qu'ils ont beaucoup de voitures. Ce salon de l'automobile canadien est le plus impressionnant, mais c'est le salon le plus important pour les consommateurs au Canada. Il y a 30 000 personnes qui participent. Et donc, allez voir les derniers modèles de voitures, regardez les concepts à l'avenir et regardez toutes les voitures. Plus de 125 gens qui sont là exposés, 40 marques d'automobiles et là. C'est quelque chose de très bien. Le thème de cette année, c'est la vie en motion, en mouvement, et c'est la façon dont on vit maintenant et que nous sommes reliés à nos véhicules. Même si on a un repli des rêves, mais on aide aussi les gens qui ont du cancer. Et il y a une personne qui a gagné une Mustang GTQ de 50e anniversaire après avoir acheté des billets. Aller au centre métro et pour voir de belles voitures et aussi pour donner de l'argent pour une bonne cause. Merci. Déclaration de député, la députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Les pompiers donnent un service très important à nos collectivités. En tant que premier répondant, ils nous laissent en sécurité, ils risquent leur vie pour les autres. Et en retour, c'est la responsabilité du gouvernement qu'ils ne soient pas mis à risque sans obligation cet après-midi, sans que ce soit nécessaire. Cet après-midi, je vais envoyer une lettre sur une perte de vie tragique qu'on a eue. Le 8 février, Adam Brandt, un pompier, a perdu sa vie pendant un exercice d'accident à Hannover. Il a une enquête, mais il y a beaucoup de questions qu'il faut répondre quand on manque de sécurité dans l'industrie de la formation privée. La formation privée, telle qu'Adam faisait, ne sont pas réglementées. Et cet incident n'est pas unique. On a besoin de règlements. Même si ces cours sont optionnels, on encourage les étudiants à les prendre pour qu'ils puissent se trouver en emploi. Le gouvernement parle de l'importance de protéger les premiers répondants, mais on ne protège pas les étudiants. Les étudiants sont mis dans un environnement où l'usage approprié de l'équipement n'est pas garanti. Je demande au gouvernement de passer au geste immédiatement pour réglementer l'industrie privée de formation des pompiers. Les pompiers mettent à risque leur vie pour nous aider et il faut que nous on retourne la faveur. Merci, le député de Trinity Spadane. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour partager le bonheur de la nouvelle année d'une heure, l'année de la chèvre. Les Chinois, les Vietnamiens et d'autres célèbres en Ontario la nouvelle année chinoise. C'est la célébration du patrimoine chinois et de la culture chinoise. Deux choses qui sont intéressantes pour moi. beaucoup de gens dans ma circonscription de Trinity Spadane. Le Nouvel Ange lunaire fait partie des fêtes les plus importantes dans la communauté chinoise. Ce n'est pas clair quand cela commence exactement. D'habitude, cela a commencé pendant la destination en 1122 avant le Christ. C'était la dynastie Han, c'est comme mon nom, mon prénom, en 206 avant le Christ et 220 avant le Christ, qui a établi le jour officiel du Nouvel An chinois. Selon les légendes, le début du Nouvel An chinois a commencé avec la lutte contre les difficultés mythiques niennes en chinois. Les difficultés qu'on avait dans l'océan l'année causaient beaucoup de problèmes à la fin de l'année. Les gens ont su à la fin de l'année où il y avait la couleur rouge et c'est pourquoi on a des feux d'artificisme. Je vais inviter tous les gens à célébrer le Nouvel An chinois et lunaire partout dans la province. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée de Allabort and Quarter Lakes-Brock. Je vais vous parler de la mise en œuvre de nouveaux systèmes automatisés de gestion de l'aide sociale qui a été lancée en novembre de l'année dernière et ce nouveau programme qui a coûté 240 millions de dollars n'a jamais fonctionné. C'était juste un petit problème et c'est devenu toute une crise. Des documents confidentiels démontrent qu'il a eu des problèmes identifiés en octobre 2013 et que sa mise en œuvre était retardée en mars et en juillet 2014. Le gouvernement savait qu'il avait des problèmes mais ils ont avancé quand même. Maintenant, ce programme a besoin de 16 millions de dollars et un publicitaire, un conseiller plutôt indépendant et pour faire ce que les gens ont dit, que le sagaz, le système, ne fonctionne pas. On aurait pu payer beaucoup d'aliments, de chauffage et autres avec cet argent pour les gens vulnérables. La ministre blâme le personnel de première ligne mais c'est le système qui ne fonctionne pas. Un processus que prenait avant 21 ans pour maintenant, ça prend des mois. Juste pour changer une adresse dans le système, c'est difficile. Les travailleurs de première ligne ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas répondre aux échéances et envoyer des chèques d'aide sociale à atteindre. Le ministère doit résoudre ce problème aussitôt que possible pour aider nos citoyens les plus vulnérables. Merci, déclaration de député. La députée de Scarborough, le député d'Ottawa, la députée de Scarborough, Agincourt. Merci, M. le Président. Je suis très content de reconnaître l'association Wong de l'Ontario. Ce matin, j'ai eu le plaisir de rejoindre l'association Wong-Ansan. C'est l'association ontarienne Wong pour célébrer une plaque de patrimoine et Ontario. Cette association a joué un rôle très important dans l'histoire de Toronto et du quartier chinois depuis 1912. C'est une des associations chinoises la plus vieille au Canada. Les Wong sont là même avant la Confédération. Leur voyage au Canada n'a pas été facile pour beaucoup de sino-canadiens qui avaient beaucoup de discrimination avec la loi sur l'exclusion des Chinois. Les groupes de familles chinois comme l'association Wong, c'est des groupes qui ont aidé beaucoup de familles. Ma famille a reçu l'appui de l'association Wong. Je me souviens que ma mère prenait mes frères et sœurs et moi à chaque fin de semaine. En 2012, 11 plutôt, l'association Wong a reçu un prix du gouverneur général du Canada avec son propre blason pour reconnaître les contributions faites par les Wong depuis 150 ans. Je veux remercier l'association Wong de l'Ontario d'être là aujourd'hui et d'être là cet après-midi déjà. Je veux souhaiter à tout le monde qui célèbre le nouvel an lunaire, Gong Hei-Fai-Chou, Osi Faï-Tai, Seng Wahai. Merci, M. le Président. Les relations députées, ce n'est pas un argument. Le député d'Ottawa-Sud. M. le Président, je suis très content de vous parler de l'université Carlton d'Ottawa et je veux reconnaître la Dr. Rante et tous les leaders qui sont là et je vais le faire plus tard dans un environnement très concurrentiel où les étudiants ont besoin d'avoir beaucoup de connaissances, l'université Carlton fait vraiment beaucoup pour attirer les gens très et les gens. Deux de mes enfants, Kirsten, ma fille, et mon fils Jason, ont reçu leur diplôme à Carlton. Mon père a travaillé à Carlton il y a 40 ans. Si vous n'êtes jamais allé à l'université Carlton, c'est un campus très beau qui est entre la rivière Rideau et le canal et donc c'est une institution spectaculaire qui a une bonne réputation. C'est un chef de file dans les affaires publiques, le génie, la haute technologie, les études internationales. Et nous avons des diplômés de l'université Carlton. Je sais que le député de Kitchener-Waterloo, le ministre des Affaires aux consommateurs, le ministre du Turisme, le leader parlementaire du gouvernement, le député d'Eglinton-Lawrence. Je veux vous inviter à la salle 228. Il a une réception entre 17h et 19h30 et pour célébrer l'université Carlton, cette institution extraordinaire. Merci. Je remercie tous les députés de leurs déclarations. Merci.